Comment est-ce qu'un citoyen peut participer à travers les institutions de la Vème République ? Il va déjà pouvoir élire des représentants, il va s'intéresser à la démocratie représentative et on va aussi s'intéresser aux manières plus directes de participer à travers des consultations. Sur l'élection de représentants, l'élection présidentielle qui permet d'élire le président de la République, ce président de la République nomme un gouvernement et le gouvernement émet des projets de loi en sachant que c'est vraiment ces lois qui organisent la société et donc qui touchent directement le citoyen. Les élections législatives permettent d'élire des députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Ces députés vont discuter et voter les lois, émettent des propositions de loi, modifier les textes de loi sous forme d'amendements et elles peuvent contrôler et renverser le gouvernement. Les élections régionales pour élire les conseillers régionaux, les élections cantonales pour élire les conseillers généraux dans le département et les élections municipales pour élire le conseil municipal et donc le maire dans la commune. Tous les représentants des collectivités territoriales forment un nouveau corps électoral, les grands électeurs qui votent lors des élections sénatoriales pour les sénateurs, qui représentent la deuxième chambre du Parlement, le Sénat, et ces sénateurs vont pouvoir discuter et voter les lois, émettre des propositions de loi et modifier les textes de loi, eux aussi. Au niveau européen, on a des élections européennes tous les 5 ans pour désigner les représentants des Français au Parlement européen. Ces députés européens siègent au Parlement européen pour influer sur les directives européennes qui, elles-mêmes, vont être retranscrites en droit national. Alors ça, c'était pour la démocratie représentative, mais à elle seule, on se demande de plus en plus si elle est suffisante. Il y a de nombreux problèmes qui peuvent pointer dans cette démocratie représentative, et donc on se demande parfois comment impliquer davantage le citoyen en dehors des élections, notamment avec une participation plus directe et une consultation, c'est-à-dire que la démocratie participative n'a pas remplacé la démocratie représentative, mais c'est des élus ou une administration qui vont plus souvent aller consulter les citoyens, et des citoyens qui vont plus souvent participer à la conception des services publics. Donc beaucoup de questions autour de cette démocratie participative, notamment l'étendue de la participation, elle peut être ponctuelle ou en continu, elle peut être très locale ou au contraire sur un large territoire, elle peut être dédiée à une partie de la population ou ouverte à tous, avec toutes les questions de légitimité, de représentativité que ça pose, et puis de réussir à faire participer les citoyens qui d'habitude ne participent pas beaucoup, comme les exclus, les jeunes, les défavorisés, mais tout un chacun, les désabusés ou les hyperpressés qui n'ont pas le temps de se mettre dans la participation publique. La question aussi de tous les moyens et les outils qu'on peut utiliser, et tous les moyens et les outils qu'on peut inventer pour innover sur cette participation, et toutes les technologies innovantes qui existent, notamment grâce au numérique, pour concevoir des dispositifs participatifs inno. Alors si on s'intéresse à ces moyens de consulter plus directement le citoyen, lorsqu'on a voté pour un député, on a un député qui nous représente, et donc on peut aller discuter avec lui, on peut lui envoyer un message, qu'il est censé remonter à l'Assemblée nationale. Donc ça c'est la voie classique pour participer de manière plus directe. Après on a aussi le référendum, qui est une procédure exceptionnelle, où le pouvoir exécutif va appeler à se prononcer directement sur un projet de loi, ou sur une révision de la Constitution, on vote par oui ou par non, mais il faut bien voir que c'est le président de la République qui est à l'initiative de ce référendum, contrairement à un référendum d'initiative populaire, qui n'existe pas en France, mais qui existe dans certains cantons suisses, ou landeurs allemands, ou États des États-Unis par exemple, où là on va pouvoir faire, c'est les citoyens qui vont pouvoir choisir de faire un référendum, à partir du moment où ils ont un certain nombre à avoir signé une pétition. Ensuite, un ministère peut décider de travailler sur un sujet et de venir faire travailler avec lui des représentants, des associations de consommateurs, par exemple des syndicats, des experts, mais là encore une fois c'est pas le citoyen qui a la main là-dessus. Certains ministères peuvent aussi construire des débats nationaux ponctuels, comme par exemple le grenelle de l'environnement, ou le débat sur la dépendance, ou mettre en place des boîtes à idées pour faire participer les citoyens, comme la délégation générale de l'État qui a construit un site internet Ensemble Simplifiant pour donner des idées pour simplifier l'administration. Là, là-dessus, les citoyens peuvent participer, mais c'est encore une fois à l'initiative des ministères de mettre en place ce type d'initiative. Et puis, une petite parenthèse sur le MindLab qui est un atelier interministériel au Danemark qui permet de faire participer les citoyens, non pas simplement brièvement à travers un débat public ou un site internet, mais vraiment de les faire co-construire avec les équipes ministérielles des politiques gouvernementales. Et donc, il y a vraiment des choses très intéressantes à voir de ce côté-là. En France, on a la Commission nationale des débats publics, un débat public avec des réunions et des débats présentiels et puis un site internet dédié pour ce débat en ligne. Et donc, un avis citoyen a été remis au maître d'ouvrage pour qu'il puisse construire et faire ses travaux d'une manière concertée. Ça, c'était pour la Commission nationale des débats publics. Maintenant, à une échelle locale, les conseils régionaux, les départements et les mairies peuvent aussi aller chercher des experts, des associations et des représentants des citoyens pour les faire participer directement. Ils peuvent aussi mettre en place des consultations citoyennes sur une thématique, que ce soit hors ligne ou en ligne. Là, on a par exemple un site internet qui appelle Nord Pas-de-Calais pour faire participer ses citoyens. On a, je vous parlais de MindLab tout à l'heure, là, c'est la 27e région qui est le laboratoire d'innovation des 26 autres régions et donc qui permet aux conseils régionaux d'innover en faisant participer le citoyen dans ses cellules d'innovation sur des thématiques comme l'éducation, comme l'organisation des élus, etc. Au niveau du département, c'est pareil. Ils peuvent faire des consultations hors ligne ou en ligne. Là, on a l'exemple de la Seine-Saint-Denis qui a créé un site web, une plateforme participative pour son agenda, pour construire son agenda 21. Et puis, au niveau des communes, des villes, là aussi, la consultation des citoyens est possible hors ligne ou en ligne. Et puis, donc là, c'est l'exemple du Forum des Halles qui a eu des réunions publiques, une consultation sur Internet pour la reconstruction et la transformation de ce Forum des Halles à Paris. On a certaines communes qui mettent en place une charte de la participation avec des règles de démocratie locale. Et puis, pour les villes de plus de 80 000 habitants, elles ont obligatoirement des conseils de quartier qui sont des instances consultatives composées de citoyens qui vont donner un avis sur un projet que porte la mairie ou qui peuvent se saisir de sujets et donner leur avis dessus à leur maire et à l'équipe de la commune. Après, les citoyens eux-mêmes gardent des outils essentiels pour la démocratie comme la liberté d'expression, le droit de grève ou le droit de manifester lorsqu'ils n'arrivent pas à se faire entendre autrement. C'est une des manières de se faire entendre. Et puis, à une échelle européenne, on a bientôt, à partir d'avril 2012, l'initiative citoyenne européenne qui arrive et c'est l'équivalent d'un référendum avec lorsqu'un minimum de citoyens européens décident de se saisir d'un sujet, ils la portent à la Commission européenne qui est obligée de traiter le sujet. Merci. Merci. Merci.